Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui m'a passionné en 2017. Je vais parler aussi d'une question que tout le monde s'est déjà posée. La question est, est-ce que les plantes carnivores géantes existent? Parce que ça c'est complètement normal de se poser des questions comme ça. Fait que malheureusement, pour cet épisode-là, encore une fois, j'aurai pas de vidéos sur Internet de plantes carnivores géantes qui dévorent des humains. Pourquoi? Est-ce que ça existe pas? Est-ce que c'est caché? Est-ce que ça a déjà existé mais ça existe plus ces plantes-là? Fait qu'on va regarder une première histoire ensemble. La première fois qu'on en entend parler dans l'histoire. Les plantes carnivores géantes. C'est en 1878, un explorateur qui va à Madagascar pis qui rencontre une tribu qui offre en sacrifice soumain une jeune fille à une espèce d'arbre géant, carnivore, qui mange la fille. Fait qu'on regarde ça sur cette histoire-là. The Madagascar Tree A report from 1878 made by a German explorer called Karl Leich outlined a terrible ceremony. Leich was on the island of Madagascar with the local tribe named the Mkodo. He describes the villagers select a sacrifice for the man-eating tree. The victim, a teenage girl, was prodded with javelin-like implements and compelled to climb this tree. Leich described it as resembling a giant pineapple with long hairy tendrils at the top of it. A set of tentacles surrounded a pool of fluid, which the girl was made to drink. Leich continued. The atrocious cannibal tree, that had been so inert and dead, came to sudden savage life. The slender delicate palpy, with the fury of starved serpents, quivered a moment over her head, then as if instinct with demoniac intelligence fastened upon her in sudden coils round and round her neck and arms, then while her awful screams and yet more awful laughter rose wildly to be instantly strangled down again into a gurgling moan, The tendrils won after another, like great green serpents, with brutal energy and infernal rapidity, rose retracted themselves and wrapped her about in fold. Bon, je veux pas trop m'éternaliser là-dessus, là, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, entre en 2022, tant pis pour vous. Et comme qu'il dit, ça a l'air d'un gros ananas, pis ça a de la force, là, pis ça a l'air comme des tentacules pis tout ça. Pis le gars, dans le fond, c'est un scientifique, pis il a étudié la plante, pis il a même trouvé des plus petits à côté, mais t'sais, qui étaient pas comme des arbres, c'était des plus petits. Et lui, il était vraiment géant, pis justement, la tribu le vénérait, c'était comme leur dieu, genre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais on va regarder un autre histoire aussi, d'arbres géants carnivales, ça se passe en Afrique encore. Fait que vous avez compris le concept, dans le fond, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ça serait des plantes carnivores qui deviennent tellement grosses, que ça en en devient des arbres, pis qui sont capables de s'attaquer aux humains. Là, on va regarder une plante carnivore, là, est-ce que ça aurait le réflexe, ça, de s'attaquer aux humains? On regarde ça. Là, j'ai pas pu mettre la suite de la vidéo, parce que c'est bien trop gros, là. YouTube, mares et sans souris, Facebook, la gang, là, c'est... Là, c'est féroce, ces petites plantes-là. Ça a l'air de rien, mais c'est féroce. Fait que, faites attention si vous faites un safari en Afrique. Avancez-vous pas trop loin dans la jungle, parce que vous savez jamais quel danger vous guette. Pour vrai, je niaise. Mais je finis toujours avec ma pensée finale sur le sujet. Moi, j'y crois. Je sais pas si ça existe encore, mais je pense que, vu qu'il y a plein d'espèces qui disparaissent, pis que les forêts sont de moins en moins présentes dans notre monde, pis que ça se peut qu'il y ait des... comme des plantes jurassiques de avant, pis que c'était plus gros avant, on le sait, là, qu'il y avait des plus gros crocodiles, des plus gros ci, des plus gros ça. Fait que ça se boule, c'est en Afrique encore. Fait qu'on va finir exclusivement sur ça. Comme j'ai toujours dit, bien souvent, dans les films, ils montrent la vérité. Fait qu'on va finir sur quelques images ensemble de plantes carnivores géantes qui sont dans des films, bien entendu, qui sont pas des vraies plantes carnivores géantes, mais c'est ce qui nous donnerait vraiment une idée, là. Fait que c'est ça qu'on veut voir, nous autres. On veut voir des plantes carnivores géantes dévorer des hommes. Fait qu'on check ça, pis on se revoit dans une prochaine vidéo de la série Cryptozoologie, ou de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada